Bilavet, ça a été hyper important pour moi comme approche, parce que c'était assez drôle, j'avais déjà commencé l'écriture du roman depuis longtemps, un an à peu près, et je me suis retrouvée à lire Bilavet que j'avais jamais lue, et en fait ça a résonné tout de suite, dès les premières pages, mais aussi du coup je suis tombée sur cette phrase, enfin sur ces quelques phrases, c'est un dialogue en fait entre deux personnages, et il y a le personnage de Baby Suggs à qui on demande de venir absolument aider, et elle, elle dit non, 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 moi ce que je dois faire c'est aller m'allonger et contempler quelque chose d'inoffensif, le personnage en face lui dit mais il n'y a rien d'inoffensif dans ce monde, et elle lui répond si, si, le jaune et le bleu. Et moi ça a tout de suite fait tilt, parce que c'est vraiment, j'avais déjà commencé à développer cette question de la couleur, de la diffractation de la couleur dans le roman, qui me permettait notamment d'aborder le métissage d'une manière sensible, et vraiment, c'était presque trouver une espèce de rencontre, c'était vraiment une rencontre comme ça qui m'a portée de tomber sur ces mots de Toni Morrison, qui est une autrice que j'adore, mais ce qui m'a intéressée aussi c'était que moi j'avais pas tout à fait la même approche, au sens où oui, le bleu en fait dans le roman c'est une espèce de nappe que le personnage en fait utilise presque pour recouvrir, enfin c'est une image poétique, mais le personnage recouvre de bleu ses souvenirs, et notamment les souvenirs violents, mais le bleu finit par tout recouvrir, et donc d'une espèce de, c'est une espèce de nappe lisse comme ça, qui amoindrit, enfin qui atténue les douleurs et les souffrances, mais qui a tendance aussi à effacer aussi toutes les particularités en fait de l'histoire familiale du personnage. Et donc moi je prends un peu le contre-pied, puisque le personnage au fur et à mesure se rend compte de la nécessité de quitter un peu ce bleu, ou d'accepter que le bleu se fissure en fait. Et donc c'était, voilà, c'était ça ce jeu avec Toni Morrison et avec ses phrases, ses couleurs qu'elle utilise aussi beaucoup dans le livre. C'est une référence, enfin c'est une forme d'hommage aussi, mais avec laquelle je joue aussi quoi. Voilà. Pour ce qui est de ce style, enfin ces rythmes syncopés, ou la dimension très rythmée de l'écriture, oui, c'est une manière pour moi d'exprimer, de parler du métissage, mais c'était aussi, enfin c'est comme ça que j'écris aussi, c'est assez instinctif dans ma manière d'écrire, et il se trouve que de fait, enfin progressivement, c'était ce qui me venait le plus facilement en fait, cette espèce de rythme, quelquefois un peu lancinant, ou à l'inverse, qui permet de faire des ruptures ou de changer, de passer d'une image à une autre. Voilà, pour moi c'était hyper, c'est devenu assez évident que c'était intéressant pour travailler ce sujet du métissage, qui est fait à la fois de mélanges entre différents univers, différentes cultures, mais c'est aussi, enfin, il y a de fait une sensation, un sentiment de fracture, à certains endroits, ou en tout cas de sentiments de manque, qui en fait, rejaillissent effectivement sous la forme de la syncope ou du rythme très cadencé, en fait, dans l'écriture. Le récit familial dans le livre, il est, pour moi c'était très important de lui faire une place de choix, puisque quand on parle du métissage, on parle d'où on vient en fait, et c'est la question qui marque le début du livre, la question d'où viens-tu, mais qui est posée de manière extrêmement violente par un agresseur, puisque le livre s'ouvre sur l'agression du personnage principal, dans une boîte de nuit. Et cette question d'où viens-tu, elle est entachée, en fait, elle est souillée par cet homme dans la boîte de nuit, mais par plein d'autres invectives auxquelles le personnage doit faire face. Plus ou moins, enfin, des fois c'est des micro-agressions, et des fois ça prend la forme paroxysmique de l'agression sexuelle et raciste en boîte de nuit. Mais toute l'histoire de ce roman, c'est comment le personnage essaye, par des moyens, des fois conscients, des fois inconscients, de se réapproprier cette histoire familiale. Cette histoire familiale, en plus, elle n'est pas du tout linéaire, et c'était justement ça que je voulais montrer. C'est une histoire familiale qui passe de l'Argentine au Niger. Bon, il y a une grand-mère aussi qui est pied noire, et c'est tous des rapports très compliqués à l'histoire qu'on assume ou qu'on n'assume pas aussi. Mais toute cette histoire familiale, elle était pour moi une manière de parler du métissage d'une manière aussi qui m'intéressait, pour aller un peu au-delà aussi de l'entre-deux dont on parle souvent pour parler du métissage. Et là, ça me permettait d'ouvrir en fait aussi la parole et le récit. Et oui, voilà, c'était une histoire que je trouvais digne d'être racontée. Et ça me tenait vraiment à cœur, cette histoire tentaculaire, que le personnage finit par réussir à se réapproprier d'une certaine manière. Mais je voulais aussi, et c'était ça qui m'importait vraiment, de ne pas forcément passer par le récit linéaire, la recherche linéaire d'une histoire familiale, en passant d'un point A pour aller à un point B, puis à un point C, puis à un point D. Ce n'était pas tellement une recherche de généalogie que je voulais donner à voir dans le livre, mais plutôt comment, en tant que personne métisse, on hérite de ce récit fracturé, en fait, et d'utiliser les fragments qu'on connaît pour se refaire une histoire personnelle. Pas forcément chercher à relier tous les points, mais plus avec ce qu'on a, avec ce qu'on se construit autour de ce qu'on sait, des rêves, des envies de découverte. Comment on se construit un récit qui nous est très intime et personnel, et qu'on garde pour soi aussi comme un savoir talisman, qu'on réserve et qu'on donne à voir et à entendre aux gens à qui on a envie de les donner, et pas forcément aux gens qui nous demandent nos origines en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada